Les Bleus sont remontés à la cinquième place du classement ICI par nation, avant la dernière semaine de course de l'année. Un rang qui leur permettrait d'aligner un quatrième coureur lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La saison 2023 de cyclisme touche à sa fin, après le dernier week-end qui a vu Tadej Pogakar remporter le Tour de Lombardie et la surprise Riech a enlevé les bras sur Paris Tour. Mais elle n'est pas encore libérée de tout enjeu. Tandis que les équipes continuent leur chasse au point ICI en vue du maintien au niveau World Tour, c'est aussi le placement par nation qui se joue. Avec la quête du top 5 qui permet d'aligner un quatrième coureur lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024. A ces petits jeux, la France a réussi une belle opération en remontant à la cinquième place du classement. Mise à jour par l'Union Cycliste Internationale cette semaine, tandis que l'Espagne est la grande perdante avec un recul de deux rangs. Le classement prena en compte les résultats des 8 meilleurs coureurs de chaque nation. Les Bleus bénéficient des points glanés en Italie par Romain Bardet XIème et Valentin Madou à 27ème et sur Paris Tour par Christophe Laporte XVIème, tandis que l'Espagne perd les nombreux points pris en 2022 par ses représentants à Lombardie-Massielanda. Sur le podium l'an passé, vous t'abandonnez samedi. Les 238 points d'avance ne constituent pas une garantie pour autant et les ultimes courses de la saison vont prendre une importance inattendue. Au programme, les Classics Italiennes Tour de Vénétie ce mercredi, Vénéto Classics dimanche, le chrono des Nations dimanche, avec le champion de France Rémi Terrania et surtout le Tour de Gang Si 12 au 17 octobre. En Chine, dernière épreuve du calendrier World Tour. Sous-titrage ST' 501